Nous sommes tous des écoles terroristes Nous sommes tous des écoles terroristes D'autres tracteurs et après beaucoup beaucoup de vélos 800 vélos à peu près qui arrivent C'est un convoi de l'eau qui s'est élancé de Sainte-Solines Vendredi Et du coup c'est vraiment l'idée c'est de défendre l'eau et les terres Et de continuer le combat contre les méga-bassines Comme à Sainte-Solines il y a eu la répression policière très très forte le 25 mars Là l'idée c'était de faire un convoi en itinérance De traverser les territoires Et de vivre la solidarité des luttes Et c'est ce qu'on voit là Il y a vraiment beaucoup de monde Et ça va être très festif D'accord super Donc là à cette étape Ils sont venus soutenir finalement le procès de dernière rénovation Oui exactement Et ensuite qu'est-ce qui va se passer ? Alors là on est en ombre et en fanfare pour soutenir la dernière rénovation Après le convoi va continuer sur l'île de la Métairie Pour une pause militante avec des performances sonores Des prises de parole sur la Loire Au nom de la Loire Donc des scientifiques Et des militants qui vont prendre la parole Ça va être chouette Et après on continue en fin d'après-midi pour Lusso Pour monter le bivouac et le campement de Lusso Avec des concerts, des prises paroles C'est la joie militante et très réunicative D'accord donc prochaine étape pour le moment L'île de la Métairie Donc tout le monde est bienvenu j'imagine ? Bien sûr mais oui bienvenue oui Ok d'accord Et là est-ce que vous savez Vous avez une idée un peu de combien de personnes ? Et surtout là pour ce convoi de l'eau ? En plus de ceux et celles qui arrivent Je dirais que là sur la place Oulala je ne sais pas trop Peut-être qu'on est 300 Là tout de suite il va y avoir du monde Qui rejoint le convoi aussi à vélo Qui part d'ici Je sais qu'il y a 150 bénévoles à peu près Au niveau local Qui ont travaillé sur l'accueil Sur la logistique Sur le montage du campement Et les cantines D'accord oui Beaucoup de monde pour organiser ça Oui Ça marche Et donc qu'elles sont du coup Donc ils sont partis de Saint-Solene Et l'idée Donc il y a une étape à le tour La prochaine étape c'est ? C'est Lusso pour dormir Et ensuite ? Et après ça continue vers Orléans D'accord Il y a encore trois étapes Et le 25 on est à Orléans Devant l'agence de l'eau Qui est en grande partie responsable De l'attribution de crédits De fonds publics Pour la construction de bassines De méga-bassines D'accord c'est à dire que voilà L'agence de l'eau Se sert de fonds publics Pour financer les méga-bassines Oui C'est ça Et donc l'idée c'est d'aller devant ces agences Ah C'est ça C'est d'être comme qu'elles en présentent Et l'idée c'est de renouer le dialogue De dire qu'il faut absolument parler de ce qui se passe De ce qui a du sens ou non écologiquement parlé Parlons dans les méga-bassines Et de mettre en moratoire tous les travaux en cours Et à prévoir Pour se poser autour d'une table Avec des scientifiques Et des personnes qui s'y connaissent Est-ce que toi tu connais un petit peu Nous dire un petit peu Parler vite fait des méga-bassines Et quels problèmes elles posent vraiment Les méga-bassines C'est des très très grandes retenues d'eau Qui sont construites pour Normalement réagir à la grande sécheresse Qu'on traverse en France L'idée derrière c'est de mettre de disposition de l'eau Pendant les mois d'été En puisant dans les nappes phréatiques En hiver Et ça pose beaucoup beaucoup de problèmes Parce que déjà c'est une privatisation de l'eau Parce que ça va concerner que 7% des agriculteurs Et qui sont issus d'un modèle d'agriculteur industriel Qui n'est clairement pas la voie d'avenir Qui vont pouvoir en profiter Ça pose problème parce que ça met beaucoup de quantité d'eau À la surface Donc exposé aussi à nos bactéries Et aussi au fait de s'évaporer Tout simplement on va perdre beaucoup d'eau Ça pompe dans les nappes phréatiques Ça va enlever encore dans les niveaux des fleuves Quand on a besoin Et enlever en fait aux besoins des autres agriculteurs On va laisser la place maintenant À Bassine-Nomercie avec Julien Que vous connaissez tous Qu'est-ce que c'est le voyage en mobilette Que je ne vous pas montre Waouh ! Waouh ! On savait que cette arrivée à Tours serait un grand jour On avait rêvé de cette espèce de Champs-Elysées Cette avenue Grandmont Et vous êtes tous là C'est un truc extraordinaire Le peuple de l'eau du Poitou-Charente Viens de rejoindre le peuple de l'eau lugérien Viens de rejoindre la Loire Alors On a pris la route il y a 4 jours On a pris la route avec les tracteurs Avec les vélos Et de village en village Ça n'est qu'accueil Ça n'est que joie de nous recevoir Notre lutte est en train de l'emporter Nous sommes en train de gagner la lutte Et le peuple a compris De quel côté il devait se situer Il n'y a que quelques élus abjects Qui continuent à défendre les intérêts de la FNSEA On est là pour changer ça Alors Ce périple De collectif loco en collectif loco Là où il y a des gens qui nous reçoivent Qui s'organisent Pour faire des repas Pour monter des stands etc C'est des gens qui portent des luttes sur l'eau Des luttes sur l'eau Qui vont au-delà des méga-bassines L'eau c'est également L'eau est nucléaire On va en parler sur la Loire L'eau c'est aussi L'eau potable Et à Poitiers On est obligé aujourd'hui De ramener de la flotte en bouteille Parce que tout le pognon Tout le pognon Il est en train d'être accaparé Non seulement l'eau est accaparée Les sols sont accaparés Mais les finances publiques Sont accaparées par leur grande industrie Et malheureusement Force est de constater Qu'il y a un organisme Aujourd'hui Qui s'appelle l'agence de l'eau Loire-Bretagne Et que notre parlement de l'eau Et que ce parlement de l'eau Il a été complètement phagocité Par les services de l'Etat A l'origine C'était pour mettre en place Des politiques de décentralisation Et pour que les gens A l'échelle de leur rivière Et leur bassin versant Puissent faire le partage de l'eau Puissent faire la loi de l'eau Et bien le résultat des courses C'est qu'il y a un syndicat majoritaire Qui s'appelle la FNSEA Qui place des pions Qui place des élus Dans toutes les collectivités locales Dans toutes les associations représentatives Et c'est comme ça Que l'agence de l'eau Encore dans l'état actuel Imagine financer 50% de ces foutus méga-bassines Et bien nous On a décidé de prendre la route Et vendredi On sera à Orléans Et vendredi On ira dire à tous les élus Et tous les salariés Qu'on ne veut plus Un centime de plus Pour les bassines On va faire encore trois étapes On va les rencontrer Ce soir on est à Lusso Vous êtes les bienvenus Pour venir nous rencontrer Et puis là à 15h On va aller sur une podietile Et les camarades notamment De la rabouilleuse Et tous les artistes Et tous les habitants de la Loire Tous les bâteliers seront là Pour nous faire partager Leur amour de leur rivière Alors Ce convoi de la Loire Vous pensez bien Qu'il y en a un Qui l'attend avec impatience Et fébrilité C'est notre cher Gérald Darmanin Notre principal agent de communication Et alors le Gérald Et puis le Fénau aussi Qui habite pas très loin d'ici Ils ont vu qu'il y avait eu Un fait d'hiver Dans le cadre du convoi de l'eau Il y avait un golf Irrigué A l'eau de lac Qui s'est retrouvé Esquinté Il y a un tuyau Rendez-vous compte Quand même à 10 balles le tuyau Qui a été esquinté Il y a des citoyens Qui ne pouvaient pas Se baigner dans le lac Parce qu'il est pollué Par la cyanobactérie Par l'agro-industrie Qui ont eu l'autre cuisence D'aller s'arroser Le pauvre Gérald J'ai de pauvres nouvelles J'ai de mauvaise nouvelle pour toi La guerre du Golfe N'a pas eu lieu Alors une de nos motivations fortes A vous rejoindre ici Évidemment qu'on sait Qu'il y a des gens Qui se bougent pour la loi Évidemment que quand il y a des élus Qui replissent le rôle d'élus A savoir être nos représentants Être à notre écoute S'appuyer sur nous Pour construire les solutions Parce qu'ils ont beau avoir Toute la bonne volonté du monde Ils sont pas experts en tout Et parmi nous Il y a une expertise citoyenne très fine Nous sommes les habitants de nos rivières Et c'est nous Qui devons avoir le pouvoir De construire les politiques de l'eau Sur nos territoires Et donc Quand on a su qu'en plus Ce jour Il y avait 5 camarades De dernière rénovation Qui allaient passer dans ce tribunal Pour avoir simplement dénoncé La politique écocidaire De notre gouvernement Macron Appliquée à la lettre Par tous nos petits préfets Chez Fayot Et bien évidemment Que ça a résonné très fort Parce que vous n'avez pas Sans le savoir A Sainte-Soline Le pouvoir A fait montre D'une violence historique A Sainte-Soline Darmanin A donné l'ordre D'utiliser 5 000 bombes Sur les 25 000 Représentants du peuple Que nous étions Et Darmanin A donné la consigne Qu'il y avait Il y avait open bar Quitte à prendre le risque De tuer Des citoyens Et des représentants Enfin et des gens Bah nous en fait De nous tuer Et donc Ce qui a construit Ce convoi de l'eau On voulait lui montrer Que en fait Nous étions le peuple Que partout où nous passions Nous étions accueillis Nous étions acclamés Nous étions rassemblés Nous étions plus forts Et donc Aujourd'hui on est là Pour soutenir Les camarades de dernière rénovation Et on est là également Pour vous lancer une invitation Au 8 septembre Au tribunal Stonyore Puisque nous serons Neuf A passer Par rapport à tous les actes De résistance Qu'on a pu poser Vis-à-vis de ces fichues bassines Et là Pour la première fois Le gouvernement a franchi Un rubicon abject C'est qu'il Convoque La justice convoque Cinq représentants syndicaux Ils osent Convoquer Notre camarade De la CGT Responsable De la CGT départementale Pour avoir organisé Des manifs De Sud solidaire Pour avoir organisé Des manifs Nicolas Giraud Responsable De la Confédération nationale Porte-parole Ancien porte-parole Pour avoir organisé Des manifs En fait Ce gouvernement Pense Qu'on peut Attaquer profondément Les libertés fondamentales Les libertés fondamentales On est là pour dire Qu'on ne sait pas faire Et puis Je peux y passer la parole A ma camarade Des soulèvements De la terre Il y a encore Quelques espoirs A rapporté sur les institutions Il y a peu de temps Vous l'avez suivi Le Conseil d'Etat A donné un véritable camiflet A Darmanin Ben faisons en sorte Faisons en sorte Que ce qu'on voit de l'autre Soit une nouvelle humiliation Pour Macron et sa bande Je vais Nos fédérales 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 Merci, merci Jume Nors Coutique Remembre La confédération paysanne Bonjour Bonjour à toutes et à toutes Alors nous A la confédération paysanne On est extrêmement heureux De pouvoir accueillir Ces deux étapes En Touraine Et vraiment Bah voilà Je ne sais pas quoi dire Tellement ça nous fait Du bien De voir tous ces gens là Venir sur notre territoire Et On est encore plus fiers D'avoir hier Accueilli la seule étape Qui va se dérouler Du convoi Sur une ferme C'était une ferme A Dolu-le-Sec C'était un événement Extraordinaire Et là-bas On était là pour montrer Quelles sont les alternatives Paysannes Qui marchent Et qui fonctionnent Quand tu loues A la confédération paysanne On sait ce que c'est Que le futur désirable Et on le met en oeuvre Sur nos fermes La confédération paysanne C'est un syndicat agricole On pèse à peu près 20% des voix Des chefs d'exploitation Des responsables D'exploitation agricole On préfère dire Des paysannes Et des paysans Mais dans le cadre De la démocratie agricole L'État Et la FNSA Bafouent complètement Notre place Et notre rôle Et donc Des moments comme aujourd'hui De pouvoir nous exprimer De pouvoir nous exprimer Devant vous Devant vous C'est une chance Exceptionnelle Et on la saisit bien volontiers Alors oui on est des patrons Oui on est des patrons Mais on n'est pas des patrons Du CAC 40 On a les mains Les pieds dans la terre On est des travailleuses Et des travailleurs De la terre Et ça c'est important De le dire On est indépendants Mais on est broyés Tout pareil Par l'industrie agroalimentaire La finance Qui spécule sur nos vies Qui spécule sur les terres Qui spécule sur l'eau Et qui spécule sur notre alimentation Donc nous clairement On est au carrefour De l'environnemental Et du social On est la base La base de la production Du besoin le plus élémentaire De l'humanité C'est se nourrir Mais On est la variable d'ajustement Des politiques économiques Et sociales De ce gouvernement Et parallèlement à ça Tout le cycle alimentaire Est responsable d'un tiers Des émissions de carbone Responsable du changement climatique On est vraiment au carrefour Du social Et de l'environnemental Et cette place là On l'assume Alors je voudrais Vous parler aussi De ce qu'on fait En Indre et Loire En 2019 Juste ici là Juste ici En décembre 2019 Pendant le premier La première tentative De réforme De Macron Sur la retraite Pour casser la base De notre contrat social A la française Que le monde en vit Que le monde nous envie Nous étions là Nous les paysans Aux côtés De l'ensemble Du mouvement social Mobilisé Et 25 fermes Ont fourni Quasiment 300 kilos D'alimentation Qui ont été préparés Par nos frères Et nos soeurs Maintenant Nos collègues Subineaux Ce moment là A été un moment fondateur En Touraine Nous l'avons appelé En printemps En hiver C'était avant le Covid C'était avant Les plateformes Plus jamais ça Nous la plateforme On l'a créée A ce moment là En Indre et Loire En 2019 Ça s'appelle Festilut C'est notre mot d'ordre C'est osons rêver Ce collectif C'est un collectif Unitaire Et on est très fiers De ça Depuis mars 2023 On a remis le couvert A la Confédération Paysanne On tient absolument Être dans le mouvement social Aux côtés des salariés Mobilisés en grève On a fourni Des paniers aux familles Des cheminots Des gaziers Des salariés de la centrale Et on construit la lutte On maille la lutte Dans le cadre du mouvement social Et Et il y a eu Sainte-Soline Deux jours après La manif qu'on a fait ici Sur le 49.3 Sur la rupture de la démocratie Dans le système parlementaire Et comme l'a dit Julien Je ne vais pas revenir dessus Nous sommes Criminalisés Dans l'exercice De notre mission syndicale Ce n'est pas normal Que le 8 septembre Nous soyons convoqués Au tribunal Juste pour avoir exercé Nos missions syndicales Et nous sommes très heureux D'aller comparer Au tribunal Avec la CGT Et la solidaire Parce que c'est un enjeu Absolument majeur Que le monde paysan Et le monde salarié Syndical Se rejoignent Pour construire la lutte Dans l'unité J'aurais juste Un dernier mot Un dernier mot Un dernier mot C'est le mot Pour notre collègue Johan Journaliste Qui couvre nos luttes Depuis tellement longtemps Qui a couvert L'hôpital de Chinon L'hôpital de Tours Enfin Il a tout couvert Et lui aussi Il est en procédure judiciaire Et c'est pas normal Parce que là aussi L'Etat s'attaque A la liberté de la presse Respect Total respect Total solidarité A la dernière rénovation Et je terminerai Sur l'enjeu Vraiment limpide Pour nous C'est que nous Devons mailler les luttes Nous devons construire l'unité Alors oui c'est pas facile Oui c'est pas facile On vient tous d'endroits différents Des fois ça frotte Mais on continue d'avancer Et aujourd'hui C'en est la preuve Nous avons besoin Et j'en termine là-dessus Nous avons besoin Et c'est ce qui se passe C'est ce qui se passe D'une organisation Et d'une structuration nouvelle A réinventer Face à l'Etat policier Et la criminalisation Du mouvement social C'est maintenant C'est sur le terrain C'est pas dans les salons parisiens Cette culture commune On est en train de la faire Ici et maintenant Pas demain Pas après-demain Ici et maintenant A l'Outa Cantinoa Nobassaran On est très contents Depuis les soulèvements de la terre D'être ici au convoi de l'eau De s'arrêter à Tours Et d'être là sans être dissous Et du coup nous Depuis les soulèvements On a fait face Depuis 6 mois A différentes tentatives Et leviers de répression D'abord on nous a diabolisé Comme éco-terroriste Après la manif de Sainte-Solines En octobre Ensuite Tout le mouvement BNM La conf Les soulèvements Ont subi une répression Physique brutale Pour mutiler Le mouvement de Sainte-Solines En mars 2022 2023 Voilà Et ensuite Là maintenant Ils ont essayé De mettre en place Une répression administrative Pour dissoudre Les soulèvements Voilà Et là maintenant Enfin Encore ensuite On a eu On doit faire face A une répression judiciaire Avec une série D'arrestations De procès Avec la police Antiterroriste Qui est là sur le coup Pour réprimer Des personnes Qui sont engagées Dans le mouvement Contre les bassines Et suite à une occupation Pour désarmer Une usine Lafarge Polluante Et on voit Que les enquêtes Il y a un niveau De surveillance Extrêmement fort Des écoutes téléphoniques Un niveau Dément De surveillance Avec des bornes GPS Sous les voitures Des écoutes téléphoniques Permanentes Des filatures On ne doit pas accepter Ça c'est inacceptable C'est inacceptable C'est inacceptable Parce que Parce que c'est le courage Qui est criminalisé Aujourd'hui C'est le courage De défendre Le bien commun Qui est l'eau C'est le courage De défendre L'intérêt général Et c'est le courage De défendre Nos conditions De possibilités De survie Sur cette planète Mais on est là aussi Pour dire Que la répression Ne marche pas Toujours Et qu'elle peut Se retourner contre On a vu La dissolution Des soulèvements De la terre Ça s'est retourné Contre le gouvernement Le conseil d'état A suspendu La dissolution Des soulèvements Et aujourd'hui Les soulèvements Ont 150 000 membres Aussi Il y aura toujours Des personnes Pour mener Des actions De désarmement Contre des infrastructures Qui causent La crise climatique Et aussi Depuis qu'on fait Les manifs Avec BNM et la conf Il y a toujours Les manifs Elles sont toujours Interdites Et pourtant On est toujours Plus nombreux à être là Et à Saint-Saën En mars dernier On est fait 30 000 à être là Et on sera Toujours plus nombreux Et on sera encore Là S'il commence Un chantier De bassines à prière On reviendra en force Donc il faut être là Le 8 septembre Pour défendre les camarades Qui sont Qui sont Jugés Pour avoir Organisé La manif De Sainte-Sauline Je voulais dire Un petit mot De solidarité Envers les camarades De dernière rénovation Du coup Qui passent en procès Aujourd'hui Qu'on va entendre après Et aussi en mot de solidarité Envers les camarades De la Baudrière Qui est un squat Anarcho-transpédéguine À Montreuil Et qui en sont en train De se faire expulser Là ce matin Et qui se sont défendus Courageusement Là Qui sont en train Encore Ils sont barricadés Ils sont dans le squat Et ils se défendent Rendez-vous le 8 septembre Et rendez-vous à Orléans Devant l'agence de l'eau Vendredi À midi En fin de semaine Avec le convoi de l'eau Bonjour à tous Et bienvenue à ce convoi de l'eau Auquel on apporte tout notre soutien On est un peu époustouflés Par tout ce que vous faites Bravo pour vos actions Votre courage Votre détermination Et votre irrévérence On est solidaires De cette mobilisation Contre les méga-vacines Qui sont les symboles De l'accaparement Et de la privatisation De ce bien commun Qu'est l'eau Accaparement par Et pour une agro-industrie Qui ne pense qu'à ses profits Incapable de changer Ses modules agricoles Qui pourtant pillent Et détruisent les ressources Alors que la planète brûle On est solidaires Des soulèvements de la terre Pour lesquels on se réjouit De voir la suspension De son décret De dissolution On exprime de nouveau Tout notre soutien A toutes les réprimées Toutes les blessées Et mutilées de Sainte-Soline Comme à celles Du mouvement social Contre la contre-réforme Des retraites Contre à celles Subies par le mouvement Des gilets jaunes Précédemment Et à celles et ceux Des révoltes Des quartiers populaires Suite à la mort de Naël On apporte aussi Toutes nos soutiens A Johan Tu as parlé Romain Là tout à l'heure Johan il avait Notamment couvert La lutte Autour du foyer Albert Thomas Et la lutte Des salariés De l'hôpital Et bien évidemment On apporte aussi Notre soutien Aux militantes Et militants De dernière rénovation Qui sont convoqués Dans quelques minutes Au tribunal Pour avoir voulu Dénoncer L'inaction couverte mentale A l'urgence climatique Le combat écologique Pour la justice sociale Et environnementale Est aussi un combat syndical Dans les manifs On pouvait voir Les banderoles Fin du monde Et fin du mois Même combat Les gouvernements Et le patronat Sont prêts à tout Pour empêcher Une véritable Reconversion écologique De la société Pour préserver Les intérêts De quelques très riches Qui n'ont d'ailleurs Jamais été aussi riches Et pour maintenir Un modèle économique Fondé sur le productivisme Et l'accumulation Du capital Toujours au détriment Des populations Pour solidaires Les luttes écologistes Vont de pair Avec celles Pour une transformation En profondeur Des systèmes de production Et de consommation L'écologie Sans remise en cause Du système C'est de la poudre aux yeux Les luttes écologiques Sociales Contre les dérives monetaires Répressives Et antidémocratiques Mais aussi féministes Et antiracistes Sont liées Et nous pensons qu'il faut les mener Ensemble Côte à côte Les additionner Pour agir Et gagner Ensemble Pour aller plus vite Je passe le passage Mais on était d'accord Avec Romain Ici le 27 décembre 2019 On avait fait un banquet solidaire Après avec FestiLut On s'est mobilisé Contre la loi sécurité globale On a fait un premier VF estif et solidaire Et on continue ces liens Et à la louche finale La cantine militante Qui nous ravitaille Rapidement Pour l'hissé de la place On va se retrouver du coup Le 8 septembre Pour soutenir Tous nos camarades Agnior Dont les secrétaires Des unions départementales Solidaires Et CGT Après il y a Un autre rendez-vous Ce sera le 23 septembre Une marche contre Les violences policières Et le racisme Il y a une réunion unitaire Qui va la préparer également Ce ne sont pas Les soulèvements de la terre Qu'il faut dissoudre Ni l'élite écologique Sociale et sociétale Qu'il faut casser Mais bien la politique Régressive et répressive Du gouvernement Merci Merci beaucoup FestiLut Aujourd'hui Il y a 5 militants De dernière rénovation Qui passent en procès Ils sont en train de monter Vous pouvez les applaudir Par contre ils montent Qu'il faut asta Dès de fin Sous-titrage Société Radio-Canada On lutte contre le dérèglement climatique en faisant de la désobéissance, bien sûr, telle que ce qu'ont fait nos peintres de préfecture le 22 mars dernier. On est là à l'international, on fait partie du réseau A22 International dont le orange est la couleur. Partout dans le monde, partout dans le monde actuellement, des gens se soulèvent. Partout dans le monde, on veut un monde meilleur. On veut que les politiques soient guidés par le respect des limites planétaires, par une justice sociale. On veut de la dignité pour tous et c'est pour ça qu'on entre tous et toutes en action. Et c'est pour ça que je vous remercie aujourd'hui, vous, de ne pas faire le choix de la passivité. Vous qui faites le choix d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup et je laisse la parole aux prévenus. Salut, moi c'est Manu, je fais partie des prévenus. Et ce n'est pas parce que j'ai la conviction profonde que ce que nous avons fait est juste et nécessaire que je n'aurais pas ressenti une certaine fragilité aujourd'hui si vous n'aviez pas été là. Alors merci beaucoup. Et ce sentiment extraordinaire à nous voir toutes et tous ici, individus et organisations unies, non seulement pour éviter le pire, mais pour faire advenir de meilleurs lendemains, me réchauffe le cœur. De meilleurs lendemains possibles et à qui il ne manque plus qu'une véritable volonté politique pour voir le jour. Aujourd'hui, nous venons à la tête haute répondre de nos actes, de la peinture sur des pierres. Aujourd'hui, nous venons répondre à la justice. Que dit la justice face à la destruction délibérée de nos conditions d'existence ? Que dit la justice à un gouvernement qui la méprise, qui ne change pas d'un iota quand elle le condamne par deux fois pour une action climatique ? Que dit la justice face au chaos et aux violences qui nous attendent si on laisse la catastrophe climatique continuer et s'accélérer davantage ? Enfin, que dit la justice face à tous ces bouleversements qu'ils ne lui permettront même plus d'exercer ? La justice ne doit pas se rendre coupable de non-assistance à l'humanité en danger. Elle doit sortir d'une passivité qui la rendrait complice de la criminalité de ce gouvernement. La justice de notre pays a l'occasion aujourd'hui de montrer son indépendance, de montrer qu'elle est là pour protéger toutes les personnes de ce pays et d'ailleurs, et pas les privilèges de quelques-uns. Le temps presse, nous avons besoin de tout le monde de ce côté de l'histoire, où on construit un monde vivable et juste. Enfin, et j'en terminerai là, c'est face à la détermination que je sais être celle de nos élus, de nombre de nos élus, d'organisations sœurs, mais aussi d'individus et d'autres associations, que nous allons continuer à perturber tant qu'il le faudra, et à nous présenter les fiers et responsables face à la justice. Enfin, je sais que chaque jour, des personnes rejoignent nos rangs, et je sais que chaque jour que nous agissons, nous luttons pour la préservation du vivant. Alors, merci à tous, et c'est trop bien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, mille merci d'être là aujourd'hui. C'est hyper fort, et je ne m'attendais absolument pas d'avoir autant de personnes aujourd'hui. C'est exceptionnel. Je m'appelle Swan, j'ai 25 ans, et je suis interne aux médecines au centre hospitalier de Tours. Et du coup, vous le savez, je suis en procès aujourd'hui pour avoir lancé de la peinture orange sur la préfecture d'André-Loire, avec dernière rénovation. Comme aujourd'hui, c'est l'Europe qui brûle, c'est le monde qui brûle. Le monde brûle pendant que 10 000 personnes par an meurent d'un défaut d'isolation de leur logement, et que l'État français réprime toujours plus celles et ceux qui se battent pour construire un avenir tout simplement viable. Celles et ceux qui se battent pour la survie de l'espèce humaine. Car c'est bien de cela que nous parlons, de survie de notre espèce. Nous courons tout droit à la catastrophe. Alors que l'Assemblée nationale a tenté de faire voter un budget pour la rénovation thermique des bâtiments à l'automne 2022, le gouvernement a encore usé d'un 49-3 contre l'avis de l'Assemblée nationale pour ne pas faire passer la loi. Alors que les soulèvements de la Terre se battent pour un accès à l'eau dans une France asséchée, le gouvernement a cherché à les dissoudre, usant jusqu'à la force physique certains et certains militants finissent sans mutiler à vie. Il est donc fini le temps où l'urgence était lointaine. Nous sommes en état d'urgence. Et moi, je vais être urgentiste. Ça sera mon métier de distinguer les urgences vitales. Et c'est ce qui me pousse à agir. Comment pourrais-je, en tant que médecin, laisser l'humanité se faire assassiner devant moi ? Je suis assermentée par le ferment d'Hippocrate. Il est de mon devoir de m'engager. Je l'ai toujours fait dans une implacable logique scientifique. La science a prouvé l'état d'urgence. La science a prouvé que la résistance civile non-violente était un lever d'action efficace des luttes des droits civiques, maintes fois utilisée par le passé. Je suis une scientifique et je ne fais que ce qui est approuvé par mes pairs. Je suis médecin et notre principe éthique fondamental est primum non nocere. D'abord, tu ne nuiras point. Et fermer les yeux pendant que l'humanité se fait assassiner par les gouvernements, les lobbies, c'est être complice et c'est nuire. Je suis médecin et je refuse d'être complice du plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, je suis sur le banc des prévenus. Mais un jour, nous regarderons cette période de l'histoire que nous sommes en train de vivre et nous la qualifierons de crime contre l'humanité. Et j'espère, en toute humilité, si je suis encore en vie, me retrouver du bon côté de l'histoire. Nous sommes tous des êtres scolaires en nuit. Nous sommes tous des êtres scolaires en nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que Louise et moi, on a un seul regret, c'est que vous ne puissiez pas tous rentrer dans la salle. Je pense que même si vous ne serez pas là, présents, assis sur les bancs dans cette cour d'assises, parce qu'on sera dans la salle de la cour d'assises, ce qui est assez exceptionnel pour un procès en correctionnel. Tous vos applaudissements, tous vos visages, tous vos sourires et votre soutien, j'espère, soulèveront les cinq prévenus et nous accompagneront pendant cette audience. Qu'est-ce qu'on va demander avec Louise aujourd'hui ? On va demander évidemment une relaxe. On va aller chercher la relaxe. Sous-titrage ST' 501 On va chercher cette relaxe parce qu'évidemment c'est important pour ces cinq-là. Mais on va surtout chercher à obtenir cette relaxe par deux moyens importants. On aimerait que cette juge aujourd'hui, qui va juger ces cinq prévenus, reconnaisse deux choses. L'état de nécessité et la liberté d'expression. Si cette juge fait ça aujourd'hui, je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle fera bien plus et elle accélérera bien plus que ce qu'on peut faire tous collectivement, les pétitions, les marches. Elle fera un bond dans l'histoire et elle aussi, je pense, se placera du bon côté de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 De se protéger et d'éviter la survenance d'un danger imminent. Un danger qui est imminent et actuel. Et donc nous, aujourd'hui, nous allons chercher à ce que l'état de nécessité soit reconnu pour l'état d'urgence climatique. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on ne gagne pas aujourd'hui, nous irons devant la Cour d'appel, nous irons devant la Cour de cassation et nous irons devant la Cour européenne des droits de l'homme jusqu'à ce que l'état de nécessité soit reconnu. Merci à tous. C'est des nouvelles chances. C'est des nouvelles chances. C'est des nouvelles chances. D'accord. Bon alors, la chorale va accompagner, avec un chant que vous connaissez bien, va accompagner la procession vers le tribunal. On nous invite à chanter avec elle et avec eux. Nous sommes tous des écoles terroristes. 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 Et nous sommes tous des écoles terroristes.